Sur les allocations familiales par exemple, vous êtes d'accord pour une certaine modification comme va l'annoncer là demain sans doute le gouvernement ? C'est surtout que la politique familiale d'aujourd'hui, de 2013, ne peut pas être pensée comme la politique familiale des années 50. Moi je trouve qu'il faudrait une remise à plat complète de la politique familiale. Par exemple vous dites que c'est une dégressivité des allocations familiales en fonction des revenus, que les plus gros revenus ne soient des allocations familiales plus basses ? Si nous nous demandons à ce que la politique familiale ne soit plus financée par les cotisations que versent les entreprises et donc... Financée par l'impôt. Il faut que ça soit financé par l'impôt. Il faut augmenter les impôts. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous considérons que c'est une prestation universelle ou de logique de solidarité puisqu'elle doit être financée par l'impôt et non pas une prestation du type assurantiel. Et donc si c'est une prestation universelle et financée par l'impôt, il appartient au gouvernement de définir sa politique familiale et de savoir si celle-ci est acceptée par la nation. Moi je vais vous dire, j'ai une préconisation en matière de politique familiale, je considère que celle-ci doit notamment aider à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ça doit être, dans le monde d'aujourd'hui, un des objectifs premiers. La France, de ce point de vue-là, n'est pas trop mal placée par rapport à d'autres pays. Mais on peut faire beaucoup mieux. Mais on peut faire encore mieux. Et vous savez comment ? En créant un congé paternité. Voilà.